hello la journée commence bien par mon petit déjeuner au lit ça c'est top trop contente et alors pour bien débuter un dimanche matin faut rajouter ça voilà là là on est bien et bonjour bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui nous sommes dimanche j'ai pas mal de trucs à vous dire déjà déjà on est dimanche j'ai déjà plein de trucs à vous dire désolé pour cette lumière d'ailleurs qui est très peu flatteuse pour mes magnifiques cernes mais bon c'est pas grave vous avez l'habitude de me voir nature peinture je pense j'ai plein de trucs à vous dire parce que hier je suis allé déjeuner chez un ami de la famille qui a écrit une bande dessinée donc je vais vous la présenter tout de suite donc je vais vous présenter sa bande dessinée qui est une bande dessinée plutôt à visée pédagogique et qui retrace l'histoire de la Gironde donc elle est grande voilà la bande dessinée en question elle retrace donc l'histoire de la Gironde elle a été écrite et scénarisée par Jean-Pierre Poussou hop je vais essayer de vous les mettre quelques plans et voilà je vous dis ça parce qu'effectivement je suis allée déjeuner chez lui donc c'est l'occasion également de promouvoir son travail mais en fait la maison d'édition l'a contactée parce que elle a créé toute une collection qui retrace l'histoire de certains départements alors je ne sais pas si tous les départements sont ou toutes les régions sont concernées par cette collection de bande dessinée mais voilà peut-être que pour votre département ou votre région il y a une bande dessinée au niveau de la maison d'édition c'est le signe il me semble je vais regarder parce que je ne suis pas sûre signe patrimoine on est vraiment sur une bande dessinée qui n'a pas réellement de personnage principal on est vraiment sur une bande dessinée historique qui retrace un petit peu l'histoire de la Gironde donc là pour l'instant le tome 1 c'est des origines à la révolution et le tome 2 est en cours de production donc voilà je voulais vous présenter cette bande dessinée qui pourquoi pas pourrait vous intéresser je sais que c'est peut-être pas forcément votre votre centre d'intérêt mais mais voilà je voulais quand même vous la présenter les bordelais bordelaise savent mais mais non elle est plutôt plutôt intéressante donc écoutez je vais la lire comme j'habite ici c'est vrai que c'est dommage de ne pas connaître l'histoire de l'endroit où on habite donc voilà pour ça et sinon je vais vous faire un update lecture pendant que mon infusion infuse c'est très français ce que je suis en train de dire j'ai terminé l'ange pourquoi il y a la lumière qui fait un vieux reflet désolée l'ange de marchement hall de lucinda riley je viens juste là de le terminer j'ai encore du mal à trouver les mots donc c'est un coup de coeur quand j'ai quand j'ai du mal comme ça à trouver mes mots c'est qu'en général c'est un coup de coeur donc ouais gros coup de coeur pour ce ce livre là pour cette plume c'était juste génialissime donc on suit Greta qui a perdu la mémoire elle a oublié 24 ans de sa vie sur demande de son ami david david qui est également son neveu donc en fait ils ont le même âge et Greta a épousé l'oncle de david mais comme owen et elle avait une grande différence d'âge voilà le neveu et la tante sont de la même génération ont le même âge en fait si vous voulez donc on suit son histoire on suit on retrace l'histoire de Greta l'histoire dans le présent se passe en 1985 et l'histoire dans le passé on va voilà on va faire des bons dans le passé et on va revenir en 1945 pour retracer toute l'histoire de Greta mais également de sa famille on suit Cheska la fille de Greta on suit également on est sur trois générations différentes on suit la fille de Cheska je pense pas vous spoiler en vous disant qu'elle a eu une fille mais voilà les thèmes abordés sont je vais vous faire un petit trigger warning entre guillemets mais les thèmes abordés on est sur la maladie une maladie mentale qui s'appelle la schizophrénie je vais pas plus rentrer dans les détails pour encore une fois pas vous spoiler mais faut juste être conscient que ça parle de schizophrénie et au niveau de l'époque effectivement j'ai oublié je sais pas si je le dis mais Greta va aller avec son ami david son ami mais aussi son neveu du coup à marchmont hall qui est la maison dont a hérité david qui est une maison de famille dans le pays de galles la couverture fait penser à noël mais effectivement même s'il ya pas mal d'épisodes dans ce dans ce livre pas mal d'événements qui se déroulent à noël on est quand même pas sur l'ambiance de noël qu'on peut retrouver dans certains romans de noël pas du tout c'est pas du tout une ambiance magique et doudou voilà pour pour être tout à fait clair avec vous mais c'est quand même une super super lecture parce qu'il se passe énormément de choses l'histoire et la plume de lucinda riley fait que c'est juste addictif on a qu'une envie c'est de continuer de savoir qu'elle qu'elle a été le destin de ces trois femmes et tout le destin de cette famille de manière générale et toutes les péripéties qu'ils ont connues je sais pas si je m'exprime bien parce que là encore une fois quand j'ai un coup de coeur j'ai toujours l'impression de m'exprimer très mal mais mais c'est juste j'ai adoré cette cette lecture c'était fabuleux je veux plus vous en dire parce que je pense qu'il faut vraiment lire ce livre il est trop bien et du coup maintenant j'ai hâte de lire les autres lucinda riley lucinda riley j'arrive plus à parler j'en ai beaucoup dans ma palle donc 2022 va peut-être l'occasion de les sortir ça je suis super contente pour ça donc voilà je suis trop contente deuxième lecture de 2022 et deuxième super lecture pour le coup c'est un coup de coeur comparé au rêve de nos mères mais mais je suis trop contente de mes lectures pour l'instant contrairement à ce que j'avais dit dans le dernier blog le blog précédent je ne pense pas comment c'est ce que murmure le vent parce que voilà je pense qu'on va rester sur la lecture commune du 15 15 janvier donc là on est le neuf donc entre temps je pense je sais pas quoi dire je pense que je vais lire pachinko mais c'est une grosse brique alors est-ce que j'aurai eu le temps de le lire je ne sais pas mais voilà pourquoi pas lire pachinko je vais vous chercher le livre voilà la bricasse vraiment j'ai encore le truc il faut que j'enlève là mais voilà je pense que je vais lire pachinko de minjin lee donc on est au début des années 1930 dans un petit village coréen la jeune sunja se laisse séduire par les belles paroles et tendres attentions d'un riche étranger lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte et que son amant est déjà mariée elle est confrontée à un choix devenir comme tant d'autres jeunes femmes dans sa situation une seconde épouse une épouse coréenne ou couvrir sa famille de déshonneur du déshonneur elle choisira une troisième voie le mariage avec isaac un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au japon cette décision est le point de départ d'un douloureux exil qui s'étendra sur huit décennies et quatre générations voilà comme comme lucine d'arailly je pense qu'on va rester sur peut-être des secrets de famille une épopée un destin destin de femme je sais que c'est un énorme coup de coeur pour éline du compte mes livres de poche donc voilà elle m'a fortement influencée déjà pour l'achat du livre que j'avais eu comme vous le voir à l'étiquette c'était fanny du compte elle book in qui qui me l'avait récupéré lorsqu'il y avait eu un déstockage chez noz je crois enfin bref il y avait eu un déstockage à un moment donné et donc elle me l'avait récupéré donc je l'ai eu vraiment pas cher donc trop contente mais ouais c'est un gros bébé quand même il fait plus de 600 pages donc voilà soit je vais lire ça soit je lis quelque chose de plus petit plus court mais en tous les cas voilà faut que j'attende le 15 avant de commencer ce que murmure le vent je pense avoir terminé mon update lecture je pense pas avoir d'autres trucs à vous dire moi sinon bah je j'ai qu'une envie là c'est pourquoi pas me commencer une petite bande dessinée donc pourquoi pas commencer la bande dessinée que je vous ai présenté ou alors une autre mais j'ai envie de graphique aujourd'hui voilà ça me changera et ça me fera une petite transition en attendant ma pourquoi pas pachinko et sinon je pense que je vais faire un cake au citron vous êtes vous êtes une excuse de tout se trouver pour que je puisse faire la cuisine parce que enfin la cuisine la pâtisserie plutôt parce que je cuisine pas énormément et je me fais pas beaucoup de pâtisserie en temps en temps normal mais c'est vrai que bon bah là cette année j'ai quand même un peu plus de temps et après j'irai prendre mon bain travailler mon mémoire bien sûr c'est le programme de la journée et lire quelque chose de graphique je sais pas encore quoi mais voilà lire une bd un manga parce que j'ai trois mangas dans ma pâle donc voilà quelque chose de de graphique écoutez à tout à l'heure peut-être je voulais vous montrer également j'ai acheté ces petits chaussons c'est génial je suis trop contente on est tellement bien à l'intérieur parfait pour pouvoir se poser lire vraiment on est sur un mode cocooning bon ils sont un peu grands au niveau des jambes là mais le plus important c'est qu'il tienne chaud et qu'il soit très confortable très contente de mon petit nous sommes lundi et mes cheveux ça va du tout je les avais attaché toute la journée et là c'est la catastrophe bref on s'en fiche de mes cheveux je m'apprête à faire un cake au citron le fameux cake au citron que j'aurais dû faire hier mais j'avais pas la foi voilà donc je ne l'ai pas fait mais je me dis si ça vous tente pourquoi pas faire un petit cooking with marie franchement je suis trop fière d'avoir trouvé ce nom mais c'est vraiment nul en fait donc j'arrête j'arrête mes blagues j'ai essayé de vous le dire hier mais je sais pas si j'ai été très claire ça me motive beaucoup de de vous filmer tout ce que je cuisine au niveau pâtisserie parce que ce que je trouve jamais la motivation vous voyez hier j'ai pas eu la motivation et là ce soir je l'ai donc c'est parti au revoir je vais vous parler rapido de lecture je vous ai dit hier que j'allais commencer pachinko pas du tout voilà j'ai commencé un autre livre qui fait partie de ma palle du murder party challenge organisé par mode manon et laura du conte les lectures de mode et manon et les mots des autres j'ai opté pour paula hawkins celle qui brûle c'est le dernier livre de paula hawkins donc j'avais adoré la fille du train et là on suit trois femmes qui ont un lien en fait avec la victime donc il y a un homme qui a été assassiné à bord de sa péniche et on suit donc carla la tante de l'homme en question on suit également myriam la voisine de l'homme et laura avec qui la victime a passé sa dernière nuit elles ne se connaissent pas mais ces trois femmes ont un point en commun chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie et chacune couvre une colère qui ne demande qu'à exploser l'une d'elle aurait-elle commis l'irré médiable pour réparer les torts qu'elle a subi that is the question et j'en suis à la page 50 vous voyez par rapport à l'épaisseur du livre il y a 346 pages donc voilà au niveau au niveau de mon avancement donc je vous en reparlerai un peu plus longtemps quand j'aurai un peu avancé parce que là pour l'instant c'est pas mal mais on pose vraiment le décor donc il n'y a pas de c'est pas on pose le décor donc je ne peux pas encore trop vous expliquer et vous donner mon avis là dessus sinon hier j'ai lu et j'ai terminé cette bande dessinée qui en fait retrace la vie de Madeleine Riffaut résistante qui s'est engagée à l'âge de 18 ans dans la résistance donc donc c'est dans le premier tome la rose des goupillés mais il va y avoir deux prochains tomes et c'est une bande dessinée du coup sur sa vie on sait déjà donc je ne vous spoil pas vu que c'est écrit dans la quatrième de couverture mais bon c'est l'histoire de sa vie aussi on sait qu'elle a été torturée donc arrêtée, torturée et condamnée à mort pour l'instant donc dans ce premier tome on n'a pas encore cette partie là et on n'a pas encore toutes les actions qu'elle a pu faire en tant que résistante on a vraiment la genèse si je peux dire l'avant résistance donc voilà on retrace un peu son enfance ses premières années de seconde guerre mondiale voilà on est vraiment sur avant son entrée à la résistance et pourquoi elle s'est engagée comment etc donc c'était vraiment une lecture très très bouleversante il est assez il a assez épais mais en fait il fait une centaine de pages c'est juste que les pages elles sont très très épaisse je vais vous montrer des planches parce que je les trouve très belles franchement les dessins sont très très beaux je sais pas voilà j'essaie de cadrer on est sur du bleu, du noir et du blanc alors les dessins du coup sont de alors je les confonds les deux entre le scénariste et et la personne qui achet les dessins les dessins sont de Dominique Berthaï et le scénario est de J.D. Morvan ainsi que Madeleine Riffaut elle-même qui visiblement est encore en vie je voulais vous la présenter en même temps de parler donc voilà visiblement Madeleine Riffaut est toujours en vie sauf si je me suis trompée à un moment donné ils ont travaillé donc sur cet ouvrage et pour retracer toute la vie de Madeleine Riffaut et surtout ses actions dans la résistance c'était vraiment bouleversant, c'était vraiment poignant il y a des passages qui sont très difficiles quand même mais ce que j'ai vraiment apprécié je pense dans cette bande dessinée là c'est que certains passages sont très difficiles on parle quand même de violence etc je vous laisserai lire si vous souhaitez lire et connaître sa vie mais on parle de violence assez de violence et donc forcément j'avais peur qu'au niveau des dessins ce soit justement très réaliste et finalement pas tellement les mots sont forts et percutants mais ça je veux dire au niveau des dessins ça laisse quand même une énorme place à la suggestion et je trouve que ça c'est plutôt agréable pour le lecteur et on tombe pas dans le gore c'est pas ostentatoire en fait on est vraiment sur de la pudeur j'ai l'impression enfin en tout cas c'est mon ressenti suite à la lecture de cette bande dessinée on est plutôt dans quelque chose d'assez pudique on veut respecter aussi une certaine intimité au niveau de ce qu'a pu vivre Madeleine Riffaut donc ça j'ai beaucoup apprécié et non franchement c'était une lecture vraiment bouleversante vraiment poignante ce qui est intéressant aussi c'est à la fin il y a un petit espèce de mini dossier je sais pas sur les détails donc sur leur rencontre avec Madeleine Riffaut donc voilà c'est une BD vraiment importante je pense Toi Destination Adulte évidemment on est pas du tout sur quelque chose de jeunesse très bonne découverte pour cette bande dessinée bon maintenant j'ai fait chauffer le four je pense qu'il faut que je l'arrête oula faut que je l'arrête et bref Cooking with Marie part 2 je suis sur l'application Joe ou Jo je sais pas comment ça se prononce J-O-W je sais pas si vous connaissez mais c'est une application qui en fait fait les courses pour vous donc en fait si vous voulez vous mettez vos préférences au niveau goût alimentaire vos équipements aussi vous mettez si vous avez un four, des plaques de cuisson tout ça tout ça et ils vous sélectionnent en fait des repas vous choisissez je vais avoir 5 repas là pour la semaine et ils vous sélectionnent vous pouvez évidemment changer les repas et changer les recettes etc mais le gros avantage c'est qu'en fait ça vous calcule précisément ce qu'il vous faut en termes de quantité et d'aliments et ça vous fait vos courses c'est à dire que voilà vous avez évidemment un droit de regard sur les quantités vous pouvez ajouter des choses, enlever si vous avez déjà dans vos placards et tout mais ça vous fait les courses c'est à dire que vous connectez votre compte donc nous on a connecté le compte chronodrive et donc en général c'est des drives évidemment et en fait vous pouvez, ça vous fait automatiquement votre liste de courses et ça vous sélectionne automatiquement les produits vous pouvez également changer les produits s'ils ne vous correspondent pas et en tout cas voilà au niveau des quantités etc je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça ça optimise en fait les courses mais bon je ne suis pas là pour vous parler pendant 5 minutes sur Jo le gros avantage aussi c'est qu'on peut avoir des idées recettes tout simplement si vous ne voulez pas que l'appli vous fasse vos courses vous pouvez également avoir des idées recettes et tout et je trouve que c'est hyper intéressant donc je suis sur l'application et je suis sur Cake au citron il y a une petite vidéo qui explique en plus chaque étape et tout c'est hyper bien fait, hyper bien et là vous avez votre dosage et c'est quand même hyper pratique, on a testé la semaine dernière c'est hyper pratique mais c'est vrai qu'au niveau budget ça revient quand même je pense à plus cher donc voilà après c'est en fonction évidemment de vos budgets donc préchauffez votre four à 180 et dans un récipient mélangez le beurre mou allez c'est parti 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 et rebonjour aujourd'hui nous sommes mercredi et j'ai une super nouvelle à vous annoncer et c'est mercredi matin donc tout le monde part travailler à cette heure-ci bref je suis encore en pyjama et tout je voulais trop vous l'annoncer comme ça en face cap parce que vraiment c'est une nouvelle qui me fait énormément plaisir j'ai reçu un mail hier à 15h je ne l'attendais plus ce mail je n'y croyais plus du tout mais bon c'est arrivé je suis jurée pour le grand prix des lecteurs pocket 2022 dans la catégorie littérature étrangère donc je suis super super contente parce que la sélection était juste incroyable bon désolé pour la route je suis super contente parce que la sélection était incroyable vraiment tous les titres me tentaient donc j'étais juste ravie je sais que par contre il y a des suites de sagas notamment il faut que je lise les derniers jours de rabbit I je ne sais pas comment on dit parce que le deuxième tome fait partie de la sélection j'avais il y a juste un livre sur les 8 que j'ai déjà lu et il s'agit je peux vous le dire de la cité de feu de Kate Moss je vous mets ici j'avais adoré ce livre donc bon bah je vais le recevoir sans je pense pas dire de bêtises mais je me dis que ça peut être sympa de vous le faire gagner en concours voilà mais bon je pense qu'il faut que j'atteigne peut-être les 1000 abonnés sur Instagram pour vous faire le concours bah du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram tant qu'à faire mais voilà j'y réfléchis hier et je me suis dit bah je vais quand même le recevoir mais j'ai déjà lu je vois pas l'intérêt de le garder dans ma bibliothèque donc autant vous faire plaisir sachant que vraiment je l'ai adoré donc ça fait énormément plaisir en fait de vous faire plaisir sur un livre que j'ai adoré écoutez je suis ravie là je redescends mais hier j'ai sauté partout c'était incroyable il y a également enfin je sais pas si vous avez un petit peu regardé la sélection ou pas mais il y a également une suite sur la suite c'est le tournesol Neurofleury je n'arrive jamais à me souvenir du titre mais voilà j'ai déjà lu le lilas Neurofleury du coup c'est peut-être ça j'ai confondu pour eux et la suite il y a un deuxième tome je sais c'est un parfum de rose et d'oubli que j'ai dans ma palle donc trop bien et le troisième du coup on va le lire le tournesol se tourne vers la lumière du soleil je sais plus mais il est vrai franchement trop trop contente donc voilà vous allez découvrir sur cette chaîne YouTube mes avis en rapport avec ce grand prix des lecteurs pocket les réceptions tout ça tout ça donc là je vous ai déjà dit deux titres mais j'ai pas envie si vous avez pas regardé la sélection j'ai pas envie de plus vous en dire vous découvrirez tout ça à réception sinon au programme d'aujourd'hui je vais vous faire un update sur ma lecture en cours donc je suis toujours dans celle qui brûle de Paula Hawkins je ne sais plus si je vous l'avais présenté mais il me semble que oui et j'en suis à la page 175 sur 347 donc voilà j'ai lu à peu près la moitié et franchement c'est vraiment intéressant j'aime bien voilà c'est pas la lecture de l'année ça c'est sûr mais j'aime bien c'est plutôt agréable donc on suit en fait trois femmes qui ont un rapport avec la personne qui s'est fait assassiner enfin le jeune homme qui s'est fait assassiner à bord de sa péniche à Londres donc on suit Carla, sa tante on suit également Myriam qui est la voisine du défunt et Laura avec qui Daniel du coup le défunt a passé sa dernière nuit et chacune en fait elle couvre une colère viscérale j'ai envie de dire et en fait elles sont un petit peu toutes les trois suspectes dans cette affaire et chaque chapitre est consacré à une des trois on suit également l'ex-mari de Carla qui s'appelle Théo c'est son ex-mari mais il continue de se voir voilà régulièrement on suit également Irène qui est une personne âgée qui vit à côté de Angela Angela qui est la soeur de Carla donc la mère du défunt et en fait il s'avère que Laura fait les courses aide cette personne âgée très régulièrement tous les jours je crois ou toutes les semaines dans tous les jours et Laura donc la personne qui a passé la dernière nuit avec Daniel qui est une jeune femme un petit peu qui a des problèmes visiblement psychologiques voilà je ne sais pas de quel ordre mais voilà apparemment elle a des réactions qui sont disproportionnées donc bon bref c'est plutôt intéressant c'est très agréable après vu qu'il est un petit peu court et que tout de suite on a les révélations sur le passé des personnages je ne peux pas trop vous en dire plus au niveau de l'histoire mais voilà au niveau des personnages je vous ai dit les personnages principaux pour l'instant on s'attaque vraiment en fait au passé des personnages des protagonistes et on fait des flashbacks on suit également Myriam quand elle a vécu un événement traumatisant par exemple on suit Carla avec elle son événement traumatisant enfin oui chacune a connu un événement assez marquant dans leur vie et suffisamment marquant pour que ça les blesse et pour qu'elle soit en colère et qu'elle soit par exemple emprunt de culpabilité enfin chacune en fait elles ont des blessures et des stigmates très importants suite à des événements traumatisants et on se dit là où j'en suis je me dis mais quel est le rapport avec l'histoire et petit à petit c'est vraiment enfin moi j'aime beaucoup parce que je retrouve la plume de Paula Hawkins j'avais adoré mais vraiment adoré La fille du train je l'avais lu il y a 2-3 ans je crois j'avais adoré le fait qu'elle distille dans La fille du train des petits je sais pas on tourne les pages et on se rend compte que en fait tout a un lien que les personnages ils ont un lien les uns avec les autres et on se dit mais le lien il va jusqu'où en fait et on dirait c'est fait naturellement mais je pense que tout est travaillé mais voilà quand tu lis tu te dis ah d'accord ah ok bon bah en fait en fait ils sont tous liés les uns aux autres là c'est un petit peu la même chose a priori rien ne rapproche ces 3 femmes mais je me dis peut-être qu'à la fin il va y avoir un énorme twist final qui va faire que finalement c'est peut-être les 3 les coupables je ne sais pas dans tous les cas je ne me dirai pas mais voilà je me dis 3 femmes au passé assez pas troublantes mais oui à la fois troublantes mais à la fois dramatiques je me dis forcément forcément elles sont un peu dérangées ou forcément il y a des choses qui ne tournent pas rond ce que je peux vous dire pour l'instant sur ma lecture à mi-parcours c'est que j'aime bien j'ai quand même l'impression que ça s'essouffle un peu mais plus je lis et plus je découvre des trucs et j'ai envie d'en savoir plus donc j'avoue que la lecture n'est pas addictive à son point comme peut l'être d'autres romans mais comme peuvent l'être d'autres romans Marie parle bien s'il te plaît mais voilà j'aime beaucoup ma lecture c'est pas un coup de coeur c'est sûr mais j'aime bien donc j'ai commencé le murder party challenge avec cette lecture je sais qu'il commence le 15 et que nous sommes seulement le 12 janvier mais bon c'est pas grave voilà ce que je peux vous dire sur cette lecture pour l'instant et écoutez ma foi on se retrouve à un autre moment pour que je vous fasse un petit update en fait je me rends compte d'un truc c'est que je vous ai pas fait l'update cake au citron vous avez assisté au premier échec culinaire sur cette chaîne youtube c'est pas mon premier échec culinaire mais c'est vrai que ni le dernier je pense pas mais voilà c'était c'était pas ouf en fait sur la recette ils ont mis crème fraîche épaisse et moi j'ai mis de la crème fraîche entière bon bref c'est pas grave je suis encore débutante c'est vrai que mon cake était pas fabuleux voilà conclusion ne suivez pas la recette que j'ai faite c'était enfin c'était mangeable bien sûr mais c'était pas incroyable voilà pour mon update cake au citron je tiens juste à préciser que du coup je pense que je ferai pas tout le temps des pâtisseries dans tous mes vlogs mais c'est un un de mes objectifs de l'année 2022 c'est quand même de mieux manger entre guillemets et bon bah ça passe par des desserts plutôt que d'acheter des gâteaux des biscuits des trucs un peu des produits industriels et transformés je me dis voilà pourquoi pas faire des gâteaux bon bah là ça va pas fonctionner donc on va écouter c'est pas grave mais voilà non Auguste Auguste il essaie de sauter sur la table peut-être que vous allez voir du coup d'autres instants pâtisserie cooking j'ai appelé cooking with Marie la meuf pas du tout prétentieuse bref donc voilà oh lolo t'es beau et du coup pour celle qui se posait la question Auguste la race de chat c'est un ragdoll ragdoll comme poupée de chiffon en anglais c'est d'ailleurs la caractéristique de la race c'est qu'en fait quand on les prend ils se laissent complètement tomber oui par contre ils sont bavards alors ça ça y'a pas de problème si vous voulez un ragdoll non je rigole je pense que c'est juste lui qui est bavard désolée il boit je voulais vous partager l'information je m'en 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 et re bonjour nous sommes vendredi je viens terminer ce vlog pour vous parler de ma dernière lecture qui n'est autre que désolée je suis fatiguée aujourd'hui j'ai un coup de barre depuis 14h j'ai un énorme coup de barre sachant qu'il est 4h donc vous voyez le coup de barre qui dure 2h j'ai terminé à l'instant celle qui brûle de Paula Hawkins bon faites pas attention à ma tête faites autre chose pendant que vous regardez ma vidéo parce que là là ça va pas du tout donc ouais je l'ai terminé à l'instant et c'était vraiment chouette je me souviens plus ce que je vous ai dit dans les jours précédents mais c'était vraiment bien cette lecture on est pas sur un côté très 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 addictif j'avais donc quand même je fais souvent la comparaison avec le premier roman de l'autrice à savoir La fille du train c'est pas aussi addictif c'est pas aussi bien structuré je pense que dans La fille du train on suit vraiment un personnage principal et là plus du tout on a 5 personnages qu'on suit de manière indépendante donc on a les 3 femmes donc comme je vous ai dit Carla la tante de la victime Myriam qui est la voisine de la victime et Laura avec qui la victime a passé sa dernière nuit donc on les suit déjà elle individuellement toutes les 3 et ensuite on suit également l'ex-mari de Carla donc l'ex-oncle de la victime et on suit également Irène qui va être enfin qui est pardon la voisine de la mère de la victime je pense que je sais pas si vous avez compris mais du coup voilà il y a des liens de partout c'est vraiment intéressant j'aime beaucoup la plume de Paula Hawkins mais je pense que vu qu'il y a beaucoup de personnages elle s'est à mon sens un petit peu ça a perdu de son côté addictif je sais pas comment expliquer le côté addictif est présent quand on suit par exemple un personnage principaux ou 2 ou 3 mais là je trouve qu'il y en a beaucoup et comme ils ont tous un lien les uns avec les autres même petits ils ont tous quand même un lien assez important les uns avec les autres bah là ça brouille un peu les pistes et je sais pas de temps en temps c'était pas aussi addictif voilà que la fille du train c'était pas aussi rythmé j'ai beaucoup aimé les flashbacks en tout cas dans le passé on suivait chaque personnage avec leurs épreuves leurs douleurs leur culpabilité leurs sentiments c'était intéressant de voir chaque personnage en tout cas chaque personnage et chaque épreuve qu'ils ont dû connaître et tout ce qu'ils ont dû subir en tout cas au niveau psychologique et émotif le but évolu dans le récit dans le roman plus la version des faits en fait tu rajoutes des détails tu rajoutes des choses auxquelles tu penses absolument pas enfin vraiment c'est très très intéressant et c'est vraiment la force à mon sens de Paula Hawkins c'est que plus on avance dans le roman et plus on découvre des trucs mais ce qui est juste incroyable avec sa plume et ce que j'adore c'est que elle te raconte l'histoire et elle te dit elle te narre en fait tout simplement comment elle te décrit que machin voilà ce qu'il fait etc et d'un coup sans cri égard elle te balance en plein milieu du paragraphe un détail hyper important et là tu te dis ah mais oui du coup lui il a quelque chose à voir avec machine donc franchement ça c'est génial parce que la plupart des thrillers et même des polars c'est vraiment à la fin par exemple d'un chapitre ou à la fin d'un paragraphe il y a une énorme révélation là pas du tout non non là on est vraiment en plein milieu du paragraphe la révélation apparaît et tu te dis what the fuck c'est quoi ce bordel et là tu te dis ok en fait il y a beaucoup plus de liens que ce que je ne l'imaginais c'est peut-être un peu fou ce que je suis en train de dire mais sincèrement j'ai beaucoup aimé ma lecture voilà je m'attendais pas à autant aimer la fin traîne un petit peu en longueur par contre voilà j'aurais aimé que ça s'arrête de manière un peu plus brutale mais ça n'enlève rien en fait que tout le roman et tout le récit est plutôt agréable on suit par contre vraiment les personnages autour de la victime au niveau de la victime en elle-même on connait pas enfin on connait sa vie on connait son enfance très rapidement très brièvement on connait sa personnalité mais ça s'arrête là j'aurais aimé peut-être un peu plus développer voilà le passé et la personnalité de la victime mais c'est pas dérangeant et enfin voilà le titre celle qui brûle et les personnages qu'on suit c'est quand même assez intéressant donc voilà je termine en beauté ce vlog et je l'ai lu dans le cadre du coup du murder party challenge organisé par Manon Maud et Laura je vais y arriver j'avais envie d'oublier personne donc voilà pour terminer ce vlog vous verrez du coup ma prochaine lecture dans un prochain vlog n'hésitez pas comme d'habitude likez commentez dites moi est-ce que ça vous tente les livres de Paula Hawkins ça m'intéresserait de le savoir voilà je vous fais plein de bisous puis à bientôt m'intéresser 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 m'intéresser